Musique Spieringen, une petite commune uranaise située dans la vallée du Scheren, à environ 900 mètres au-dessus de la mer. Le village, essentiellement tourné vers l'agriculture, compte 836 habitants. Ce chiffre est en recul depuis des années. Les touristes de Lunterland apprécient Spieringen pour ses chemins de randonnée, ses pistes de ski et ses nombreuses remontées mécaniques. En 2020, les habitants de la commune ont appris une mauvaise nouvelle. Faute d'être rentable, la dernière épicerie du village allait fermer ses portes. Il était pourtant inimaginable pour de nombreux habitants de ne plus avoir d'épicerie au village. Un village est extrêmement important. Nous avons in den letzten 10 dernières années la cantonale banque, la reivise banque, l'unique banque au mat, l'unique restaurateur. Et si le village est encore au-delà, il n'y a plus de vie dans le village. Et donc, c'est pour moi très clair, c'est qu'il s'agit d'un village. Un groupe de travail a été rapidement constitué pour sonder la population sur l'utilité d'une nouvelle épicerie. Nous avons décidé de faire un petit peu de la nourriture et d'un petit peu de la nourriture. D'après la très grosse récente, nous avons décidé de faire un projet de travail. Le groupe de travail a donc lancé un projet de nouveaux magasins qui devait non seulement permettre aux habitants de continuer à faire des courses au village, mais également contribuer au développement économique et touristique de Spieringen. L'intégration de l'épicerie du village dans un concept de développement global a permis au projet de bénéficier d'une aide financière de la nouvelle politique régionale, la NPR de la Confédération. Les gens veulent en France, en sécurité et en sécurité, vivre, vivre, travailler, vivre, vivre, vivre et être élevé. C'est une grosse grosse erreur, surtout pour les régions. Et donc, les membres et les membres de la régionale, les membres et les membres de la régionale. Les membres de l'épicerie sont souvent très difficiles, pour les membres de l'épicerie, avec un « à fond perdu » de l'étranger, d.h. d.a. un « nicht rückzahlbare» de l'étranger. Et donc, nous pouvions s'assurer que ce projet est réalisé. Une grande partie des coûts occasionnés par la transformation du magasin, qui aura coûté environ 400 000 Fr., a été couvert par une coopérative fondée à cet effet par les habitants. Le financement du projet d'épicerie du village a finalement pu être réuni grâce à la participation des habitants, à un emprunt de la commune de Spieringen et à des contributions de l'aide suisse à la montagne et de la NPR. Après tout juste un mois de travaux, la nouvelle épicerie du village a ouvert ses portes. La nouvelle épicerie, dont la surface a presque doublé, propose un assortiment bien plus vaste qu'avant. En proposant des produits régionaux à la vente, elle offre aux acteurs locaux une source de revenus supplémentaire. Je suis en train d'évoire du villageoisse à la vente, et je suis en train d'évoire le industrie, je suis en train d'évoire le métronique de l'évoire. L'évoire, en train d'évoire le métronique de la vente. Je suis en train d'évoire le métronique. C'est 40% avec mes pieds. Le Dorflader Spirgen est un soutien pour moi. Et je trouve que les pieds des pieds peuvent être vendrediés. Avec mes 10 pênes-pênes-pênes, je produisais environ 200 kg d'honneur d'honneur. Et maintenant, je suis heureux, que le Dorflader Spirgen est en place et que je peux livrer dans la région. Les remontées mécaniques de la vallée profitent aussi de l'épicerie. Les passagers peuvent y obtenir leurs tickets sous forme de jetons. Les réactions des habitants sont réjouissantes. C'est important pour la population des Gemeinspeirgen, c'est qu'il y a quelques initiateurs qui ont engagé, pour qu'ils ont été vendrediés. C'est une qualité de vie, si on peut aller dans le Dorf. Surtout sans autos, pour qu'on peut aller au pied ou avec le vélo. C'est très bon. Il est pour les familles, pour les petites portions. C'est très bon. C'est une heure de retourner. Six mois après l'ouverture de l'épicerie, la gérante dresse un premier bilan. C'est très positif. Nous avons eu un très bon start. Nous avons eu beaucoup de clients qui nous ont accès. Ils ont été très heureux, que nous avons un gros sortiment avec beaucoup de régionales produits. qui nous ont accès. Nombreux sont les habitants, qui voient dans ce projet réussi, le point de départ pour des développements futurs. Nous avons eu un peu plus de réun. C'est ce qui nous montre que nous avons un peu plus de réun. C'est important pour que nous avons un peu plus de temps et nous avons besoin de temps. Et nous devons aussi des projets et des projets, des projets nous pouvons plus en plus plus dans le monde. Les peuvent aussi être en train de doule et de notre pays attraper, que nous devons nous pauvres. Les mesures de promotion économique régionale visent justement à enclencher ce type de dynamique. Leur de la Vlade soll sein. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie es weitergeht, welche weitere Dienstleistungen und Angebote es noch geben wird, aber auch, ob es noch weitere Folgeprojekte gibt. Die NRP Pilotmassnahmen für Berggebiete ermöglicht, einen neuen Ansatz für wirtschaftliche Entwicklung im peripheren Gebiet zu testen. Wenn es jetzt gelingt, Folgeprojekte aufzugleisen, bringt das neue Dynamik ins Dorf für wirtschaftliche Entwicklung, auch mehr Lebensqualität. Und wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg dabei.